Bonsoir, nous allons passer en fait une heure de conversation ensemble à peu près. Après vous pourrez poser des questions. Je ne vais pas rajouter une longue introduction à celle qui vient d'être faite. Juste vous rappeler qu'Anne Bison, que vous connaissez sans doute très bien, nous sommes à Genève, dirige le théâtre TPR, Théâtre Populaire Romand à la Chaux-de-Fonds, que la pièce Elle est là d'ailleurs, y sera jouée prochainement également. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vue, cette pièce Elle est là, c'est jusqu'au 28 septembre. Allez-y, ça vaut la peine, même quand il pleut. C'est une très belle balade dans le parc par ailleurs pour y aller. Roland de Causs, qui est à ma droite, a publié au seuil Conversation avec Nathalie Sarraute. On va revenir après avec vous sur la manière dont le livre a été écrit, comment il est né également. Je rappellerai toutefois juste quelques détails. Vous êtes principalement auteur pour la jeunesse, ceci depuis fort longtemps, avec peut-être, dans votre domaine d'écriture, une époque ou une période qui vous tient à cœur, qui vous travaille beaucoup, c'est l'occupation en France et la Deuxième Guerre mondiale, qui revient de manière récurrente dans vos ouvrages. Par ailleurs, vous êtes à l'origine de ce qui s'appelle aujourd'hui le Salon du Livre de la Jeunesse de Montreuil, mais dans une première et autre formule en 1984. Je préciserai à propos de date, et on y reviendra après, que ce début des années 80 correspond pour vous, avec la rencontre physique, personnelle, avec Nathalie Sarraute, et pour vous, une bison, à votre sortie de l'essade et à une descente notamment au Festival d'Avignon pour y découvrir les pièces de Nathalie Sarraute, à l'époque jouées par un certain Michel Vojta. Il y avait aussi Maria Casares dans la distribution. Donc, tout est lié. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, je vais peut-être proposer aux deux comédiens de bien vouloir nous plonger directement dans l'ambiance d'Elela, avec, appelons ça un échange d'idées. Je pense que depuis quelque temps, on assiste à une recrudescence, à une dégradation de plus en plus sensible. Oui. Oui. Je lisais l'autre jour. Il était de mon avis. C'est un mouvement irréversible. Oui. C'est bien vrai. Que voulez-vous ? Il ne peut que faire le dos rond. Personne, d'ailleurs. Vous ne trouvez pas ? Si, si, bien sûr. Je trouve aussi. Mais juste un instant. Permettez-moi. Permettez-moi. Excusez-moi, je dois... Je reviens tout de suite. trop tard, elle n'est plus là. qui, bien sûr. 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 Ce n'est rien. Est-ce que vous avez un message ? La joindre chez elle ? Téléphoner ? Non. Vous savez... Comme ça... C'est difficile. Mais ce n'est rien. Mais ce n'est rien. N'y pensons plus. Alors, vous me disiez... Eh bien, je constatais seulement que dans la conjoncture actuelle, étant donné le tour que prenne... Vous n'avez pas l'air bien. Vous n'êtes pas dans votre assiette. Non. Je vous dérange. Mais... Non, voyons. Je n'ai pas du tout, mais au contraire. Dites-le franchement. Je comprends très bien. Mais non, voyons. Non, je voulais juste... C'est ridicule. Ecoutez. Oui. Tout à l'heure, quand nous discutions... Enfin, on ne peut pas appeler ça... Discuter. Nous étions du même avis. Enfin, vous et moi. Mais elle... Elle était là quand nous parlions. Elle écoutait. Elle écoutait. Qui donc ? Ah, cette personne. Votre collaboratrice. Oui. Enfin... Mon associée. Elle est. Et peu importe qui elle est. Elle est. Vous avez vu son air ? Non, à vrai dire, je n'ai pas... Vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas senti. Elle n'était pas notre avis. Mais pas du tout. Oui. J'avoue que je n'ai pas fait très attention. Mais c'est fort possible. Ah. Fort possible. Fort. Fort. Très fort. Très fort. Et je n'ai rien fait. J'ai laissé. Pourquoi ne lui ai-je pas demandé ? Oui, j'aurais dû. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Ça compte à ce point ce qu'elle peut penser ? Non. Oui. Enfin... Tiens, c'est curieux. C'est sûrement une bonne personne. Mais à vrai dire, elle ne paraît pas... Oh, je sais. Ce n'est pas un foudre. Mais ce que nous disions, c'était vraiment à la portée, il ne faut pas être grand clair. Elle est capable de juger, hein, comme tout le monde. Alors, de savoir que c'est là, en elle, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est là, ici, ici. Elle a, là, sa petite idée. Pourquoi petite, d'ailleurs ? Je cherche à me rassurer. Elle a en elle son idée. Une idée est là, cachée. Et la nôtre, notre idée à nous, tout à l'heure, a été à et au passage, enfermée là-bas, livrée, sans défense, étranglée en silence, dans le secret. Rien n'odore. J'aurais dû intervenir. La forcer à la sortir, à la montrer au grand jour. Qu'on la voit, sa belle idée qui a osé attaquer, qu'on la détruise. Mon pauvre ami, si vous devez vous préoccuper, vous avez du pain sur la planche. Je vois très bien ce qui peut lui trotter dans la tête. Pas que dans la sienne, du reste. C'est une idée qui court. Qui court. Oui, qui court. Qui court. C'est ça, quelque chose qui court. Ça se propage. Il y en a partout. Chez tous. Vous savez, vous aurez beau vous échiner, vous ne les perçoivrez pas. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Ça a une force invincible. C'est comme ça, ces idées, elles donnent à ceux en qui elles sont implantées cette certitude, cette assurance. Exaspérante. Vous n'avez pas vu. Elle a comme un petit sourire. Elle nous trouvait à plaindre. J'aurais dû aussitôt la provoquer. la forcer. Et j'ai laissé passer. Alors maintenant, c'est là. Elle est là. En elle, une bête nuisible. Qui vit. Qui prospère. Impossible de l'atteindre. De là. Ça vous arrive souvent ? Vous devez avoir souvent du fil à retombre. Non. D'ordinaire. Dieu merci. Je ne vois rien de pareil. Il a fallu qu'aujourd'hui, en sa présence, nous ayons abordé. Alors, en elle, aussitôt, ça a remué. Et j'ai laissé par lâcheté, par voler. Heureusement. Vous nous voyez en train d'évangéliser. Oui, je sais. Mais moi... La voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci à Philippe Vieux-Mier et à Xavier David-Kamada. Merci beaucoup. Celle qui n'est pas là, mais qui est là, c'est Céline Bonhomet, quelque part derrière ce panneau. Ce qui me permet d'ailleurs, puisqu'elle est absente, de commencer par ce point. Peut-être que je me tourne vers vous. Une bison d'abord. La metteuse en scène. L'étincelle de l'action dans cette pièce, ce ne sont pas les mots, c'est le silence. Le silence d'une personne qui n'en a pas moins pensé. Exactement. Oui, c'est ça. C'est cette ère. Cette ère que le personnage que Jean-Xavier a perçu sur le visage de sa, de son associé, qui est le déclencheur, effectivement, de tout le drame qui va apparaître. Et ce n'est pas dans la seule pièce, d'ailleurs, de Nathalie Sarrault, dans laquelle c'est cette ère ou cette inflexion de voix, c'est-à-dire rien, on dit souvent, qui est à la base de vraiment un déploiement, aussi un démontage de mécanique, en fait, dans toutes ces pièces, où l'on perçoit, effectivement, comment se construit et donc se déconstruit des rapports de force, de pouvoir, de domination et de toutes sortes de choses, aussi de dénonciations dans certaines pièces, de choses, finalement, extrêmement violentes, mais qui sont la mine de rien dans l'écriture de Nathalie Sarrault. Roland de Causs, les pièces de Nathalie Sarrault ont souvent, pas celles-ci, mais d'autres, été d'abord écrites pour la radio. Et j'ai relu en parcourant vos conversations de Nathalie Sarrault et d'autres biographies, d'autres ouvrages. En fait, elle a d'abord été assez réticente à écrire du théâtre, cette persuasion d'un Allemand, vers 1960, qui l'a poussé à faire ça, et, avec cet effet de gageur, d'écrire une pièce, justement, sur le silence. Ça a donné le silence. Est-ce que chez elle, vous qui l'avez connu, l'absence de mots est au moins un travail aussi important que de trouver les mots justes pour décrire une conversation ? Chez elle, le silence est très important. Lorsque Werner Smith est venu la voir pour demander d'écrire une pièce pour la radio de Stuttgart, elle a mis une pièce de théâtre moins jamais. Et, vraiment, elle le pensait. Et puis, elle s'est mise à écrire un texte sur le silence. Dans, ici, son grand dernier livre, elle écrit encore sur le silence. Et, lorsque, là, elle a écrit ce premier livre, sur le silence, elle a regardé et elle s'est dit, mais, c'est peut-être une pièce de théâtre. Et, elle a continué dans ce sens. Et, quand elle l'a donné à ce jeune Allemand, parce qu'elle m'a confié qu'elle n'aurait pas écrit pour un Allemand qui était, pendant la guerre, sous les armes d'Éclair, mais, lui, il était jeune, il était venu la voir. Enfin, elle lui a envoyé sa pièce en lui disant, vous avez écrit cette petite chose ? Dites-moi si ça vous va. Et, lui, a été enthousiable. Elle l'a présentée à la radio, et c'est ainsi que le silence a commencé. Si l'on observe cette pièce un peu à la surface, comme ça, on peut se dire, c'est une pièce sur les rapports de travail, de domination entre deux personnes et une collaboratrice, qui est citée. Mais, si on creuse, est-ce que cette pièce n'est pas la vision de Nathalie Sarrault du totalitarisme ? Du fait que quelqu'un souhaite à tout prix avoir une emprise dans le cerveau même de quelqu'un et lui extirper même des pensées qu'elle n'aura pas eues, finalement. Si on vous prend l'histoire de Nathalie Sarrault, elle est née en 1900. Elle a passé son bac en 1918 à Montpellier, parce que son père ne voulait pas qu'elle laisse à Paris à l'automne des bombardements. Elle a vécu 39-45 et, en 39, elle s'est rendue compte qu'elle était juive, alors que jusque-là, ce n'était pas du tout son problème. Elle était agnostique. Quand elle était petite, elle allait avec sa belle-mère à l'église orthodoxe, sa belle-mère n'était pas juive, et avec sa bonne Bretonne à l'église catholique. Ce qui fait qu'elle avait appris le signe de croix comme ça et le signe de croix comme ça. Je n'ai pas l'affaire en orthodoxe, mais c'est comme ça. Son père trouvait ça très bien. Il disait, c'est une certaine poésie, on lui enseigne. Mais, 40, 40, elle est rayée du barreau où elle était avocate. 41, elle doit divorcer parce qu'elle a quatre grands-parents, juifs. Et son mari, M. Sarraud, avait un père français, mais sa mère était d'origine juive. Donc, ils avaient à eux deux six grands-parents juifs. Ce qui fait que M. Sarraud ne pourrait plus l'exercer comme avocat. Donc, Nathalie Sarraud, qui était une femme efficace, dit, c'est pas grave, on divorce. Et son mari lui dit, non, il n'est pas question de divorcer, je t'aime. Si, on divorce, mais on seigne. Et tu continues notre avocat parce qu'il faut nourrir nos trois filles. Et puis, 42, qu'on demande aux Juifs de se présenter au commissariat pour avoir un tampon juif sur les familles d'identité. Le père de Nathalie, qui est venu, qui a été exilé politiquement et qui s'est installé en France et qui a toujours aimé la France comme un pays qui vous accepte, qui vous recueille, qui vous aime. Donc, lui dit, moi, je vais au commissariat. Il n'y a pas de raison. Nathalie dit, j'irai avec toi. Le mari de Nathalie, Raymond Sarraud lui dit, non, non, n'y allez pas, je vous en supplie. Ni là, ni là. Mais le père tient, on y va. Et Nathalie Sarraud accompagne son père. aura son mari. Mais en même temps, son mari qui est entré dans la résistance, elle aura une carte d'identité fausse au nom de Nicole Sauvage. N. 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 Nathalie Sarraud. Tout cela pour vous dire que même si elle disait, la guerre, je n'en ai pas souffert, nous sommes tous là. Néanmoins, une de mes amies, parce que simplement elle avait l'étoile, mais son revers cachait l'étoile, a été arrêtée, déportée et mort à Auschwitz. Donc, à la fois, elle avait une certaine distance par rapport à la guerre, mais en même temps, au fond d'elle-même, la guerre était là profondément. Et cette pièce révèle, bien sûr, la tyrannie. Pour moi, elle est en même temps très abstraite, c'est-à-dire qu'elle est au niveau supérieur, H1, homme 1, homme 2, homme 3, H2, H3, F, la femme qui est là ou qui n'est pas là. Elles sont des personnages presque abstraits, mais sous cette abstraction, la réalité n'est pas là, mais il y a en dessous la violence de la barbarie, la violence de l'autre qui ne pense pas pareil. Oui, la violence d'homme aussi. Là, on pourrait discuter du côté féminin, car je pense, et Nathalie ne serait pas contente du tout, je dis cela, que c'est une pièce féminine, mais elle ne voulait pas appartenir à la littérature dite féminine. Féministe, on voulait dire, sans doute plus tôt. Merci. J'ai perdu le fil. Ah oui, lorsque Elle est là a été créée par Claude Régi, c'était en 1980 de mémoire, il y avait l'idée que la pièce finissait comme ça dans l'ombre, et j'ai lu que Nathalie Sarraute, discutant avec Claude Régi, avait été très influencée par l'hommage rendu autrefois par Malraux à Jean Boulin. Il y avait l'idée comme ça de la résistance et puis d'un corpuscule comme ça qui arrivait dans votre pièce, à nous disant, le protagoniste qui a cette idée et qui n'en démord pas s'enferme finalement dans son bureau. Alors si on file un peu la métaphore, ce bureau peut être un bunker, vous voyez où je veux venir, avec une personne qui s'y enferme, qui n'apparaît plus que comme ça, comme un visage à la fin sur un écran. Si vous n'avez pas vu la pièce, ce n'est pas la fin que je vous révèle, mais disons que voilà, allez la voir. Vous-même, quel fil de pensée avez-vous suivi en mettant en scène ce Elle est là, aujourd'hui en 2017 ? Alors, en tout cas, ce qui m'a importé, c'est de ne pas réduire la lecture de la pièce à une seule interprétation, parce qu'effectivement, il y a plusieurs prismes. Il faut qu'elle raisonne, cette pièce, dans toutes ses dimensions. Alors, bien sûr, elle parle de tyrannie. Elle évoque les grands moments d'histoire que l'Europe a connus et que d'autres pays connaissent encore aujourd'hui du fascisme. Et puis, elle parle aussi, bien sûr, des rapports hommes-femmes, clairement. Et puis, vraiment, elle parle aussi, je trouve ça, en tout cas aujourd'hui, d'un parcours de radicalité, c'est-à-dire d'un chemin vers la radicalité, qui est celui de H2. Et au fond, cette façon que le personnage a de se séparer du monde à la fin, de s'enfermer avec son idée, finalement, d'indiquer sur l'idée de convertir l'autre et la société à son idée, mais de se séparer de ce monde et de, peut-être, se faire exploser dans sa boîte, mais plus en assumant les dégâts collatéraux, moi, m'ont beaucoup fait penser, effectivement, aussi des parcours de terroristes qui, finalement, se séparent du monde, refusent le monde, refusent l'altérité et, finalement, se construisent une vérité. Dans votre livre, je lis, je lis, je lis, les mots ne sont pas des personnages, mais de personnes. Vous avez cité H1, H2, on a une sorte d'archétype, comme ça, les gens sont très peu déclis dans le texte, on ne connaît pas leur physique, on ne connaît pas forcément, d'ailleurs, leur profession, collègue, c'est très flou, c'est très vague, on ne sait pas dans quel milieu on est. Mais, à un moment donné, l'indication, quelqu'un doit être habillé de manière un peu bourgeoise, c'est tout ce qu'on apprend, grosso modo. Est-ce que, du coup, tout n'est pas dans le texte, dans la parole qui est donnée par les comédiens, pour l'un de cause ? Je crois, et ça, c'est une parole de Nathalie Sarraute, elle disait qu'elle aimait le théâtre, parce qu'il y avait ce texte qu'elle avait écrit, et moi, en écoutant les comédiens, je pense à Nathalie qui écrit, mais, elle, elle disait, ce qui est merveilleux, c'est qu'après, il y a la mise en scène, et il y a l'intonation, et qu'il suffit d'une intonation, même que je n'avais pas pensée, qui soit dite par un comédien, et ma pièce prend. Et ça, je crois que c'était pour elle très, très important, les mots, bien sûr, qu'elle écrivait, qu'elle travaillait, avec lesquels elle se bagarrait, elle disait, les mots me donnent du fil à retordre, même si elle les aimait vraiment, elle disait, pour moi, je peux passer deux mois sur un mot, par exemple, elle a écrit dans l'usage de la parole, le mot amour, et elle disait, je crois que je suis un peu folle, deux mois sur le mot amour, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ridicule, parce qu'elle avait aussi énormément d'humour, et dans la pièce, il y a effectivement ce côté pouvoir, dureté, violence, mais il y a aussi des instants, et puis il y a aussi la recherche de qui, elle est là, F1, mais il y a aussi des moments où le public crie, parce qu'on est finalement surpris par la réaction inverse, on n'est pas dans la violence, dans la tyrannie, on est dans une sorte de, presque chez soi, de paroles populaires, elle aimait dire, par exemple, oh, moi, vous savez, j'ai de la bouteille, ou j'ai pas l'esprit d'escalier, ou comme il y a dans la pièce, tu donnes ta langue au chat. On a presque l'impression, je me tourne vers vous deux à la fois, que Nathalie Saronte a peut-être, quelque part, une sorte de liste, un catalogue des bons chiffres de la conversation humaine, comme les propos de bistro habituels, qui reviennent parfois comme ça, comme une litanie entre les personnages, mais c'est extrêmement drôle, des élocutions du genre « on fait ce qu'on peut », « à l'impossible, nul n'est tenu », « contre, mauvaise fortune », « bon cœur », et c'est tout un pan de la pièce qui défile, où on est dans le langage automatique, quasiment, mais en même temps, ce langage climatique est un piège. Évidemment, il va mener à la violence. Je ne suis pas d'accord avec vous pour la liste. Elle adorait les contes, et elle aimait les expressions populaires, les expressions des juristes, elle avait été avocat, elle aimait recueillir, mais qu'elles viennent, ces expressions, dans son écriture. Pas une collectionneuse d'expressions. Voilà, il paraît que l'expression « vivre avec son texte ». Elle nous dit aussi à quel point ces expressions sont à la fois des pièges et des amis. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans la pièce que parfois, c'est pour les personnages des moments d'apaisement. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire quelque chose qui est commun. Et donc, ils peuvent souffler un peu, se laisser un petit peu d'air par rapport à ce qui les torture. Parce que ça fait consensus. Et puis en même temps, ça forme la pensée, ça la limite. Et donc, ces expressions peuvent aussi nous entraîner. Il le dit d'ailleurs, à un moment donné, vous voyez, ces expressions entraînent là où on ne veut pas aller. Pas forcément. Donc aussi, comment la pensée, la parole, eh bien, nous guide aussi, notre pensée. Et si on n'est pas attentif, et si on n'est pas, voilà, très attentif à ce qu'on dit, eh bien, je veux dire, un peu aussi, construire des pensées qui peuvent nous entraîner. Donc c'est vraiment aussi un exercice de lucidité absolument critique et exigeant qu'il fait, avec toujours ce sourire. Donc ça, c'est vraiment ce qui est merveilleux dans cette auteure. Parce que Dieu sait si elle est bardée de clichés et d'étiquettes, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours un sourire dans ce qu'elle écrit. Donc on a l'impression qu'elle ne se prend pas au sérieux. Et donc, qui est tout le temps en train d'amener un peu d'air à sa réflexion. Et c'est vrai que dans cette pièce, par exemple, on peut vraiment rire souvent. Est-ce que Nathalie Sarron se méfiait des mots ? Est-ce qu'elle en avait éventuellement peur ? Bon, les employés, c'est son métier, elle était écrivaine. Mais est-ce qu'elle a toujours considéré que la parole pouvait se retourner contre les gens et devenir dangereuse ? Elle ne se méfiait pas des mots, mais elle savait que les mots ne contiennent pas tout. Elle disait « J'ai passé ma vie à dire des choses que les mots ne peuvent pas dire. » Nathalie Sarrault a commencé avec un livre qui s'appelle Tropisme et elle disait « Toute ma vie, j'ai écrit mes tropismes. » J'ai écrit une manière de recherche qu'est-ce qu'il y a sous les mots. Qu'est-ce qu'on a autour des mots ? Quand on dit un mot, qu'est-ce que cela signifie ? Le tropisme, c'est ces mouvements à l'intérieur de la conscience qui vous font parler ou un geste subi qu'on va analyser ou pas, mais qui va vous donner à l'intérieur de vous-même une série de sensations qui parfois s'expriment, bien souvent ne s'expriment pas, ce sont des mouvements très ténus, à peine perceptibles, que Nathalie Sarnaute avec les mots va étudier, disséquer, analyser, mettre en image. Et là, il y a dans cet tropisme, elle le disait elle-même, une forme que je retrouve dans la pièce, soit j'écris sur ces sensations, on éprouve, peut-être que vous-même vous vous dites qu'est-ce qu'elle vous dit il y a de Roland-Cos. c'est un tropisme, en s'il y a eu un petit tropisme et c'est un tropisme. Et Nathalie Sarnaute elle disait quand j'écris je pars, j'écris et puis tout d'un coup je me rends compte que c'est vers l'extérieur que c'est trop esthétique. Alors je pars tout, je recommence. Et puis d'autre fois eh bien je me rends compte que ça devient tellement abstrait ce que j'ai envie de dire que j'ai peur que les gens ne comprennent pas. Alors il faut que je sois exactement dans un équilibre entre non pas la beauté du mot mais la plus grande vérité du mot et de ce qu'il y a en dessous pour que je dise vraiment ce que je veux dire sur les mots et pour que les gens puissent me lire. On a l'impression que le tas de Nathalie Sarnaute qui a écrit des pièces qui sont fort courtes c'est là 35 passes un coup cassé c'est très bref va à l'essentiel et surtout ne s'emparasse jamais de ce qui serait superflu justement il y a une sorte d'épure d'épure tout à fait elle va à l'essentiel et effectivement elle grossit elle a fait un travail avec une loupe sur justement ces plus petits mouvements qui précèdent la parole et au fond c'est une sorte de comment dire c'est des choses qui c'est un peu la pointe de l'iceberg aussi elle elle suppose le mouvement qui est dessous et effectivement pour moi c'est vraiment une écriture très physique et pas du tout cérébrale comme on pourrait le penser et au fond ce qui est aussi intéressant c'est comme elle parle elle-même des fois dans son écriture dans des interviews pour dire qu'au fond ça ressemble à de la conversation banale mais en fait non c'est justement un petit peu différent il y a un vrai travail de sculpteur de mots qui est fait par elle pour en faire vraiment quelque chose qui est vraiment de la création artistique et de la littérature quelle avait été votre première pièce de Sarraud que vous avez pu voir en 10 ans vous en souvenez soit en France alors moi ma rencontre avec Nathalie Sarraud c'est à le conservatoire de Genève à l'école supérieure d'art dramatique lorsque je fais mon dernier stage stage de sortie avec Hervé Loachmong et qu'on monte deux pièces Isma et Le Mensonge je crois moi je jouais dans Isma donc c'est ça ma première c'est déjà comme comédienne disons ma première rencontre puis naturellement on a découvert son oeuvre et c'est vrai que la première pièce que j'ai vue c'est que Elle est là j'en ai d'ailleurs pas vu beaucoup pour vous dire toute la vérité c'est Elle est là à Avignon avec Maria Cazares Roland Bertin et vous de votre côté Roland de Coss vous avez rencontré Nathalie Sarraute vers 1984 oui 85 85 voilà Raymond Sarraute était décédé au printemps je crois votre première concertation remonte à l'automne comment cette rencontre s'est faite étiez-vous une spectatrice fidèle de ces pièces une lectrice depuis de nombreuses années j'étais une spectatrice de ces pièces j'ai vu effectivement ces pièces montées par Colbergi par la salle par un certain nombre de maîtres en scène comme je voyais les pièces de Duras à l'époque et puis un jour en 85 à deux années à Taché Culturel il vient dîner chez moi et me dit je sors de chez Nathalie Sarraute je lui dis mais quel vénard tu connais Nathalie Sarraute il me dit oui je vais te venir à New York et à Lissinki mais si tu veux je te la présente je l'aimais bien sûr et il prend rendez-vous nous allons chez Nathalie Sarraute rue qui a promis de service je peux tout vous dire malheureusement il n'y a plus personne de Nathalie Sarraute dans cette rue et une petite dame avec un regard perçant nous ouvre la porte je la reconnais c'est Nathalie Sarraute elle vous fait entrer dans un petit bureau au salon heureusement mon amie attachée culturelle très bavarde parle elle me pose deux trois questions je lui réponds timidement comme une petite fille la petite fille que j'étais après la guerre ayant perdu ma mère pendant la guerre mon amie s'excuse presque de moi et lui dit que j'écris sur la guerre etc elle me regarde et au bout d'une heure mon amie dit que nous allons la laisser se reposer et elle me dit passez-moi mon stylo je lui passe respectueusement son stylo donnez-moi votre numéro de téléphone je lui donne prenez le mien je le prends et puis ne nous sépare deux jours après je lui téléphone en me disant je m'excuse vous m'avez tellement impressionné je n'ai pas été vraiment à la hauteur elle me dit non non c'est pas grave revenez-moi elle est toute seule je suis revenue la voir et je n'ai pas cessé d'aller la voir une fois par mois jusqu'à son décès en 99 était-ce de simples conversations vous aviez un protocole ou par exemple vous prenez des notes ou vous notiez des éléments de présentation sur un calepin rentré chez vous comment oui entre nous il n'y avait aucun protocole vraiment aucun on voulait parler elle aimait parler de politique elle aimait parler de peinture elle rechignait un peu à parler littérature ou ce qu'elle écrivait oui oui elle était discrète c'était les bons jours où je trouvais la question elle me savait ce que j'écrivais on disait lui mal les éditeurs et on disait bon elle me les dit vraiment et cependant Antoine Gallimard venait chez elle chercher ses textes mais elle disait quand j'étais jeune qu'est-ce que j'en ai souffert et que moi un jour j'avais eu un texte refusé je lui dis bon non ne vous en faites pas les éditeurs sont stupides elle a connu beaucoup de refus avant de pouvoir enfin publier ses de Noël juste avant la guerre un certain juge elle avait sa petite juge alors vous parlez de peinture Roland-Cos je vais vous citer la citant vous citer sa route qui cite Picasso achevé un tableau c'est l'achever est-ce qu'elle était du coup particulièrement heureuse de voir ses pièces portées à la scène attendu que dès qu'une pièce est montée sur scène elle échappe un peu à son auteur puisque vous l'avez dit le ton va changer la mise en scène va être différente de régie à la salle c'est pas la même chose elle mise en à sa propre patte également ça je crois qu'elle aimait vraiment beaucoup elle aurait voulu quand elle était jeune être comédienne mais elle ne se trouvait pas mal après elle voulait être architecte mais elle n'était pas bonne en mathématiques conclusion est-ce qu'elle était quelqu'un qui contrôlait beaucoup la mise en scène qu'elle allait être faite de son texte pour la première fois non alors si vous voulez pour vous répondre sérieusement je crois qu'elle est très heureuse de ce théâtre elle allait inviter par la médeur de scène voir elle disait je ne dis rien tant qu'on lui demande de moi elle s'entendait très bien avec Simone de Moussin qui a monté à Confance qui n'était pas mon pièce de théâtre qui a monté pour un nom pour un nom et je crois vraiment elle se dégageait d'elle un bonheur quand elle parlait du théâtre de ses pièces montées la preuve pour son dernier ouvrage ouvré elle était très amie avec Jacques Lassalle elle a même montré sur la salle qu'il lui envoyait je ne l'ai jamais malheureusement rencontré la salle chez elle j'ai rencontré André Guissolier mais pas Jacques Lassalle et elle lui disait s'il vous plaît montez ouvrez et Jacques Lassalle lui répondait mais je ne peux pas Nathalie il y a 300 personnages 300 mots je me tourne vers vous Anne Bizon est-ce que votre perception entre la jeune comédienne sortant de l'essade que vous étiez et la metteuse en scène que vous êtes aujourd'hui de Nathalie Sarraute a changé est-ce qu'au fil des ans vous avez perçu des couches des sous-couches est-ce qu'elle a évolué à vos yeux est-ce que sa prose vous a paru plus féministe moins féministe plus politisée moins politisée comment la voyez-vous au fil du temps alors d'abord pour moi ça a été vraiment une révélation et parce que justement elle laissait la place à l'imaginaire elle laissait la place au silence et d'ailleurs mes premiers spectacles je les ai faits sans texte c'était des spectacles purement visuels où il y avait du silence où il y avait vraiment la respiration de beaucoup d'importance et ça au fond c'est quelque part une influence de Nathalie Sarraute et au début j'ai malgré ça malgré ce coup de foudre je dirais cette révélation qui faisait qu'au fond aussi j'avais du mal à lire des textes de théâtre contemporains je trouvais que Nathalie Sarraute était au dessus de tout le monde que tous les autres et ils étaient très anecdotiques donc j'avais beaucoup de mal dès que je prenais un bouquin je regardais la quatrième de couverture puis je voyais une histoire ça me disait zut alors l'histoire elle est déjà écrite on peut déjà la lire et c'était un problème quand même et puis mais par contre je ne me disais pas que je pouvais la monter je me sentais sans doute trop jeune et c'est beaucoup plus tard que effectivement je me suis permise d'aborder ce théâtre et j'ai découvert en montant d'abord le mensonge et le silence effectivement cette dimension politique politique au sens large du terme dans son écriture et puis par rapport à l'écriture féminine féministe j'avais bien sûr lu qu'elle refusait l'étiquette d'écriture féminine et d'ailleurs je comprends bien et féministe ça restait un petit peu quand même dans l'ombre alors ce que j'ai compris au fil du temps c'est qu'effectivement de toute manière elle refusait toute affiliation à quoi que ce soit puisque même cette étiquette de nouveau roman n'y goûtait pas trop non plus donc au fond et par rapport à ce que racontait tout à l'heure Roland de Gauss on comprend je veux dire c'est quand même quelqu'un qui a vécu dans sa chair la question de la délation et donc finalement le collectif il fallait le tenir à distance donc surtout ne pas faire partie de groupe même si vous me l'avez rappelé hier elle a quand même donné sa signature à certaines revendications politiques notamment sur l'Algérie oui elle n'est même pas la littérature dite féministe elle disait moi vous comprenez quand j'écris je peux être un chien un loup un rocher une frange un homme oui c'était cela oui et jim Harrison écrivain tout à fait à l'opposé de Nathalie Sarrault cependant dépendant les indiens disait pareil moi je peux être une jeune fille je peux être un papillon je peux être une fontaine si vous voulez quand on est écrivain en fait on est avec soit l'objet de la nature qu'on écrit sur lequel on écrit soit la personne soit l'animal on devient c'était cela que Nathalie n'avait pas chez les féministes effacé quelque part non pas le rôle des hommes mais avoir une position même politiquement oui j'avais mis vous avez beaucoup parlé de politique dans ces conversations justement ces pièces sont poétiques et je l'ajouterais poétiques également elle est là il y a des très beaux moments de poésie grâce à vous votre mise en scène grâce aux comédiens et bien sûr à Nathalie Sarrault au départ dessous la première mais Nathalie était une conscience en 1945 pendant la guerre elle avait connu ça ils avaient fait un petit groupe de résistance mais ça n'a pas très bien marché mais son mari était dans la résistance elle a été effectivement vous parlez de délation dénoncée par un boulanger qui a dit heureusement à la personne qui tenait le café où elle allait écrire à Jean Vries oh mais son père avant la guerre venait je pense qu'ils sont juifs ces gens là je vais aller à la commande en tour demander si madame Sarrault n'est pas juif la cafetière lui a répété nous étions un samedi Raymond Sarrault venait le dimanche en bicyclette elle a préparé les bagages le dimanche matin ils sont tous partis le lundi on est venu là donc la délation de temps en temps elle écrivait quelque chose un petit mot mais elle était présente dans son code dans sa place c'est ça avec Jean Vaux-Sac donc quand même un côté très politique très littérature engagée elle pense vraiment qu'est-ce que la liberté très fortement et ses pièces sont ériguées de tout ça c'est pour ça que nous on a fait des conversations politiques souvent elle aimait bien elle les allumait tous les jours tout l'intéressait et à un dîner par exemple avec mon mari elle s'est adressée à lui pour savoir comment allait la justice comment rencontrer la réforme qui déjà se faisait mais ne se faisait pas parce qu'elle voulait savoir pour Cuba pareil elle a été à Cuba une première fois des Cubains réfugiés sont venus chez elle elle s'est rendu compte de son erreur sur Cuba et après elle s'est disputée avec Simone de Beauvoir avec les Réliques parce qu'elle avait vu elle-même elle disait moi j'étais enthousiaste mais pas surtout j'étais enthousiaste par tout ce qu'on m'a montré mais finalement des petites choses et les petites choses je me suis rendu compte que c'était la prison pour ceux qui le disaient bon elle avait aussi été en nuance avec sa belle-même et retournait en nuance donc elle a un fond politique qui n'est pas perceptible parce que moi je dirais jusqu'à lire je ne sais pas si vous êtes d'accord que elle est là c'est une pièce abstraite et donc vous voyez pour tu ne t'aimes pas c'est un roman abstrait et je trouve qu'elle est là et d'une pièce abstraite où il y a un grand déroulement politique bien d'autres choses que le spectateur perçoit et remet de part son opinion à lui de part son histoire à lui moi j'ai trouvé par exemple que cette pièce que j'ai vue en 80 la création la pièce de régie et votre pièce et bien la pièce aujourd'hui n'a pas pris de vieillesse au contraire ce qu'à dire qu'elle a je ne sais pas si on peut dire rajeuni mais pris de l'ampleur pris une dimension politique beaucoup plus vaste qu'on peut y mettre par radicalité qu'on peut y mettre aussi ce qui nous est arrivé en France avec Marine Le Pen la menace quand même un régime on ne peut pas dire on peut dire désagréable voilà et plus si vous voulez j'ai trouvé en la voyant que cette pièce elle était hors temps et j'allais dire éternelle comme Tchékov la pièce de Tchékov oui oui je pense que vous voyez il y a soir une spectatrice disait mais enfin comment ça se fait qu'elles ne sont pas plus jouées c'est une des plus grandes pièces de théâtre de l'histoire du théâtre j'ai un ami qui voudrait monter ses six pièces mais il n'arrive pas à avoir le budget mais il y en a pas non mais moi j'ai aussi essayé d'autres formules avant et c'est vrai que les directeurs de théâtre sont pas très sont un peu friles il faut dire qu'est-ce qui les retient c'est la réputation c'est l'époque c'est Nathalie Sarraute auteur intellectuel du nouveau roman le buteur etc il y a tous ces fantômes autour d'elle parce que la pièce enfin ces pièces sont franchement drôles on pourrait même les imaginer dans du théâtre privé à Paris sous une forme de distraction après les gens verraient autre chose bien sûr mais c'est pas rebutant non non mais c'est vrai qu'il y a des choses que c'est la réputation et puis un manque de confiance dans le public aussi c'est-à-dire qu'on croit qu'on doit lui servir des choses toutes prêtes alors là c'est vrai qu'on demande on demande quand même on demande quelque chose au spectateur il doit participer à la représentation et ça c'est ce qu'on n'ose plus tellement demander aujourd'hui elle est même il reste que même les lecteurs dans l'usage de la parole elles ont dit lecteurs réfléchissez réfléchissez-vous elle n'en dit pas votre piste mais vos petites émotions souterraines le non-dit qui malgré tout vous touche je la cite dans votre livre de conversation Roland Kors la langue possède un pouvoir d'enfermer pour mieux dominer la langue choisie par l'intelligence donc c'était très simple est-ce que c'est aussi un choix politique d'écrire dans une langue extrêmement simple qui soit du coup accessible à tout le monde moi je dirais que elle est simple elle est très réfléchie simple dans son vocabulaire je veux dire il n'y a pas de mots excluants en quelque sorte non vous savez quand on écrit on essaie de ne pas choisir des mots qui excluent sinon vous ne serez plus lus je pense qu'elle écrivait comme elle était c'est une femme extrêmement modeste extrêmement généreuse et que ce qu'elle écrivait elle voulait le faire ressentir au lecteur en ayant un langage à la fois qui soit un langage écrit mais aussi près de la parole vous voyez bon elle avait été très étonnée à la conférence du stage je ne sais pas si je vais vous expliquer qui est la conférence du stage c'est quand on termine son diplôme d'avocat le stagiaire est interrogé par des avocats sur un sujet de justice et le jeune futur avocat plaide et elle avait fait la conférence du stage elle s'était rendu courte que pour plaider il fallait un langage oral donc parler simple si vous voulez on pourrait discuter longtemps du mot simple et elle avait été reçue première et puis après il y avait un examen sur le droit oral mais sur le droit et là elle a vu le 26ème plat sur le jacobancent et elle lisait à la même époque ces lignes qu'elle trouvait un langage étonnant parce qu'il avait transformé le style à partir de la parole fait un style et je crois que c'est là que vous voyez la simplicité où en fait tout est pensé parce qu'après elle se relisait elle se corrigeait elle reliait elle changeait les mots c'est un travail elle avait un travail d'écriture voilà je ne sais pas si j'ai répondu j'ai plein d'autres choses il y a de didascalie d'indication de jeu dans Elle est là mais un point à frapper c'est l'adresse au public les personnages H1 H2 H3 régulièrement se tournent vers le public et lui parlent évidemment c'est un moyen de le concerner en particulier mais est-ce que ça dit aussi de ce métier d'avocate à la base où on plaide et subitement on se tourne vers soit les jurés soit vers le public qu'on prend un témoin elle a détesté ce métier d'avocat elle a fait ça il n'y a pas de là elle a fait d'abord des études d'anglais elle voulait faire Voxpond son père n'a pas pu lui payer Voxpond elle est partie de l'Allemagne pour parler d'allemand pour faire un diplôme d'allemand et elle est revenue en France et son père lui a dit mais tu devrais faire ton plan la grande énorme bonne chose de son droit ça a été la rencontre avec le mensage qui Nathalie Sarraute au départ lisait mais il n'avait pas une grande culture dans sa famille il y avait à peine une culture russe et Raymond Sarraute a été l'homme il avait été tuberculeux il avait été dans un sanatorium deux ans il avait énormément lui il était d'une famille de notables il avait vu des artistes des musées et il aimait la peinture il aimait la culture et il a ouvert ce monde à Nathalie et ils se sont aimés jusqu'au destrait de mon sarraute donc je crois que le droit elle lisait j'ai rencontré mon mari le droit ça n'a pas beaucoup d'intéresser sur cette histoire du quatrième mur qu'elle casse on voit aussi que c'était vraiment une auteure précurseur et d'ailleurs pour revenir juste sur la question femme féministe là aussi sa position au fond elle était très avant-gardiste puisqu'au fond ce qu'elle refuse c'est la catégorie vous disiez un auteur peut être homme femme oiseau j'en profite pour vous remercier malgré ce petit handicap de tenir cette conversation et donc le quatrième mur on se rend compte aujourd'hui à quel point dans beaucoup de réalisations de théâtres contemporains notamment des écritures de plateau vraiment ce quatrième mur on le casse on le casse on n'arrête pas de le casser et elle le casse déjà à un moment donné dans l'histoire du théâtre où au fond on n'est pas tellement dans le on brise plus tellement les conventions et là elle le fait vraiment de manière très très nette très claire nous on a été au-delà encore dans la mise en scène qu'on a réalisé on a été encore un peu plus loin parce qu'on a été au-delà de ce qu'elle propose elle le propose à quelques endroits nous on le propose d'emblée et ça fonctionne c'est comme cette relation au lecteur il y a une relation qu'elle essaye de créer avec le spectateur vraiment de l'emmener vraiment complètement au coeur de la représentation oui c'est un chemin pour le lecteur pour l'auditeur pour le spectateur pour qu'il entre mieux dans ce qu'elle a elle sait très bien que ce qu'elle dit est difficile donc il faut qu'on crée un lien entre ses idées qu'elle avance ses personnages et ceux qui l'écoutent ceux qui la lèvent et moi je trouve que dans elle est là F la femme est un très très beau personnage personnage justement en retrait pas absent parce qu'elle est elle est là super présente d'une présence incroyable mais absente bien souvent en réalité et qui à travers ce H1 H2 H3 prend quand même et garde quand même sa pensée et vis-à-vis d'eux prend presque un chemin de traverse des réparties et marbles drôles mais néanmoins elle en garde sa petite idée c'est vrai elle n'a que deux petites scènes mais elle est aujourd'hui présente et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé parce que souvent quand on pitche la pièce on dit c'est l'histoire d'un homme qui a une obsession et quand j'ai lu mon article vous concernant vous parliez de Elle est là vous disiez c'est l'histoire d'une femme qui a une petite jujote et c'est intéressant parce que vous avez vraiment retourné la chose pour dire viens le personnage principal c'est elle bien sûr d'abord elle fait le titre elle est là et on s'est dit dans la pièce et Nathalie choisit ses titres le plus simplement possible les faisait toujours illustrer et ça c'est son amour à peinture par un peintre abstrait souvent Paul Klee Picasso Braque Jean Gris Poliakov et elle aimait choisir ses titres très simplement mais qu'elle ait choisi elle est là ça a aussi un sens je vous propose de donner un tout petit peu de répit à la voix d'Anne Bison et peut-être de redemander à vous deux si vous seriez prêts disposés éventuellement à nous redonner un extrait de la pièce qu'on vous replonge dans les mots de Nathalie Sarrault directement ou c'est abusé je pose la question c'est donc là un extrait presque à la fin de la pièce merci alors vous êtes content on est quand même arrivé vous avez l'air déçu on a pourtant fait du beau travail moi surtout parce que vous il y a eu des moments au début où j'ai cru que vous alliez faire machine arrière que voulez-vous rien que de la voir il a parfois un regard un sourire qui me désarme quelque chose de bon on le sait elle est bien brave mais on avait décidé qu'elle n'entrait pas en ligne de compte c'était de l'idée qu'il s'agissait et bien il faut se réjouir elle l'a abjurée ce n'était et elle l'a chassée et à sa place elle l'a installée oui l'évidence la certitude l'a acceptée il n'y a pas seulement du bout des lèvres non pas du bout des lèvres mais alors du bout de quoi et bien comment vous êtes entré vous avez vu j'ai vu sa nuque éclairée par la lampe ça m'a rappelé nos projets pas moi ça m'a attendré quelque chose d'innocent sans défense vous lui avez posé la main sur l'épaule doucement tendrement et alors vous avez vu j'ai vu comme elle a sursauté rien d'étonnant elle ne s'y attendait pas elle s'est retournée elle a mis la main sur son coeur elle a dit oh vous m'avez fait peur et c'est tout vous n'avez rien vu d'autre non rien bien moi je la connais elle a tout compris à ce moment là oui on en est clair elle a tout vu ce que nous voulions ce qu'il attendait alors alors quoi et bien c'est facile à deviner elle a aussitôt à l'instant même pris sa décision elle a pris le parti de se rendre vous croyez ? je suis sûr ça ne me paraît pas très plausible elle aurait cédé plus vite je trouvais que ça a été long il fallait bien traîner un peu voyons c'était l'enfance de l'art il fallait vous montrer qu'elle a dû à son corps défendant vaincu par la poussée irrésistible de nos arguments c'était le seul moyen de se débarrasser de nous de nous empêcher de revenir à la charge non attendez voyons un peu quand vous avez commencé vos travaux d'approche partant de loin en catimini je dois dire que là je vous ai admiré il vous a laissé venir oui et après quand je me suis avancé en terrain découvert et vous me dites que je n'ai rien fait que c'est surtout vous enfin il ne s'agit pas de ça donc quand j'ai engagé l'action elle n'a pas paru céder non je vous l'ai déjà dit elle n'a pas voulu céder tout de suite elle a d'abord pris ses précautions elle a saisi son idée elle l'a repoussée vite elle l'a saisi son idée elle l'a repoussée vite dans un recoin un placard où elle a enfermé sa chair petite à l'abri de nos coups et puis elle nous a laissé venir en livrant quelques simulacres de défense à un moment pourtant elle s'est neuvée je m'apprêtais déjà à lui barrer le chemin c'était bien évident elle s'est raciste oui c'est vrai ça n'était qu'un bref sursaut oui peut-être un mouvement de révolte elle devait trouver que nous allions fort ne vous fâchez pas mais c'était au moment où l'on aurait pu croire enfin elle a pu croire que si elle ne cédait pas elle dépend tout de même un peu de vous vous rêvez elle n'a pas pu croire ça moi employée de pareils moyens elle ne connaît trop bien je sais je dis juste qu'elle a peut-être pu s'imaginer mais rien du tout elle a eu un moment c'est humain que vouliez-vous c'était plus fort qu'elle elle a voulu s'échapper en emportant sa chère idée la petite avait dû s'impatienter elle avait dû se mettre à cogner pour sortir de sa cachette mais elle l'a fait taire elle s'est rassise sagement prête à tout endurer jusqu'au bout du moment que son idée était bien en sûreté là où rien ne pouvait l'atteindre merci je vous propose de passer aux questions qui aimerait se lancer question enrôlant de cause question enrôlant de visant vous avez retrouvé un peu de voix bon sinon je fais la première question maintenant c'est vrai c'est peut-être la deuxième il me semble à écouter cet extrait là qui a aussi ce phénomène c'est que la peur est dans le camp des dominants c'est pas l'absente la dominée qui a peur c'est précisément les gens qui la dominent ou qui entendent le faire qui ont peur pour l'homme de cause c'est aussi une métaphore peut-être de l'occupation de Vichy de choses comme ça oui Nathalie à la fois désigne la cruauté le pouvoir installé mais aussi elle ne dit même que dans les mots il y a les mots qui tremblent qui engrisent quand même qui étiquettent et en même temps son travail c'est de décortiquer ces mots c'est de les agrandir c'est de chercher toutes les sensations qui sont autour alors il y a effectivement dans les mots parfois des forces des forces néfastes et des forces méchantes mais il y a aussi des forces heureuses du bonheur et elle va de l'un à l'autre ce qu'elle essaye de dire c'est l'indéfinissable du mot de l'expression de la phrase et la disant elle touche à par cet invisible ou cet indicible la poétique la poésie du mot de l'expression c'est cette ouverture qui peut aller pour répondre à votre question de la méchancée de la cruauté ou à des chemins beaucoup plus heureux beaucoup plus lumineux de bonheur ou de partage entre les hommes dans le public une question oui je vous donne mon appartement merci je vous remercie pour toutes ces informations passionnantes est-ce que l'origine russe de cette famille avait un impact sur son vote de vie ou sa manière de penser elle pensait que nous je crois que nous on n'en dit pas son origine elle est restée elle est née à Yvan Nouveau à 400 kilomètres de Moscou elle est restée jusqu'à deux ans à deux ans c'est pas qu'on a divorcé là elle est partie avec sa mère et son futur beau-père à Paris dans le 14ème arrondissement qui était un arrondissement qu'elle adorait et elle y a passé toute son enfance école maternelle école primaire elle est repartie un petit temps avec sa mère en Russie mais très peu de temps entre temps son père parce que son frère était dans la résistance contre le tsar a dû venir en France il était emprisonné pour le défendre et malheureusement il a lu la vie de Jaurès la vie internationale socialiste on l'a sorti de prison on l'a mis dans un bateau et dans ce bateau il a été tout il avait le feu dans sa cabine et le père qui l'attendait à Zadam a dû rester en France alors il aimait la France il venait régulièrement voir sa petite fille en France quand elle était petite petite avec sa mère mais si vous pouvez Nathalie a subi à la fois une grande présence française elle disait ma langue c'est le français tout en parlant russe et anglais elle faisait ses conférences en anglais mais sa langue c'était français sa langue qui a écrit c'était le français pratiquement jamais un mot étranger c'est toujours des mots français cependant quand on parlait de ses pays elle aimait les Etats-Unis elle aimait l'Angleterre elle aimait beaucoup la France elle disait je ne sais pas si j'aime Paris ou New York le plus le New York des années 35 le New York des premiers et en même temps pour répondre à votre question un jour elle m'a dit au fond Hollande parce qu'on parlait de pays moi je lui disais je suis bourguignonne et internationaliste c'était l'époque elle m'a dit moi je ne sais pas et récemment avec sa traductrice nous guignons ensemble on en a parlé de tout cela et je lui ai dit écoutez moi je crois que son pays c'était la littérature et elle a ajouté et l'écriture écrit littérène l'île elle a toujours lu jusqu'à la fin de sa vie les auteurs du 17ème les auteurs du 18ème quelques auteurs contemporains dans l'ère du soupçon elle parle de Kafka de Dostoyevsky de Faulkner c'était quelqu'un qui vraiment aimait la littérature et au fond pour vraiment répondre à votre question personnellement à l'époque je n'ai ni le courage ni la pensée je lui ai dit mais peut-être vous avez une influence ruse j'étais moi aussi trop jeune mais maintenant je pense qu'il y a chez elle des petits filles vous savez d'où on vient on ne sait jamais elle comme nous tous je note toutefois dans votre livre que Nathalie Sarraud boit toujours un whisky noyée dans un perrier mais jamais de vodka c'est vrai et elle aimait beaucoup le vin rouge mais je pense quand même que si vous voulez bon elle a un truc de Chekhov elle lisait du russe en russe mais elle lisait aussi Shakespeare elle me disait oh c'est difficile de lire en anglais il y a des fois vraiment là ça me fatigue il faudrait des livres où il y ait la version anglaise la version française ça c'est formidable parce qu'on peut quand on est fatigué aller voir vous voulez pas mais je pense si vous voulez que un c'est le voyage la petite fille qui est travaillée sans arrêt de Leningrad à Paris qui va en Suisse à Lausanne en vacances avec son père qui a une nounou de langue allemande qui va aimer la langue anglaise parce que son père est remarié il a une petite fille et sa belle-mère veut que les nounous de la petite Lully soient anglaises mais n'enseigne pas l'anglais à Nathalie alors Nathalie qui avait son caractère le soir quand ses parents sortaient réunissait les nounous anglaises pour poser plein de questions sur leur vie leur habitation l'Angleterre leur demandait de lui apprendre l'anglais et finalement quand elle a 18 ans elle a pu aller partir d'Angleterre des patries comme ça successives des voyages sans arrêt la langue française et puis il faudrait aussi l'abandon de la mère il faut que vous lisiez Enfance c'est le livre si vous ne l'avez pas lu le plus simple le plus facile mais néanmoins une grande force l'usage de la parole c'est une dériane si vous avez aimé l'enfance bien c'est bon et pour revenir à votre question vous voyez il y a tout un ensemble qui porte Nathalie Saint-Maud à cette écriture par exemple dans les ressources j'ai été surprise parce que moi je pensais qu'il y avait une histoire d'enfance et elle m'a questionné sur mon enfant beaucoup beaucoup ce qui m'a quelque part ravie mais je vais le questionner aussi plus modestement mais je vais le questionner aussi mais je pense qu'il y a tous ces pays tous ces déplacements l'abandon d'humain ça il faut le dire qui a fait que très petite c'est elle qui l'écrit dans l'Homme du soupçon j'ai pensé deviné l'étropisme c'est à dire la trahison du langage tout ce qu'il y a autour quand on vous dit un mot quand on vous fait un geste désagréable ou un geste heureux ou un geste malheureux de ces petites choses ténues que parfois on analyse mais il faut déjà tout un système de pensée c'est pour ça que je crois que Nathalie est une grande âme qui forme psychologiquement humainement ses lecteurs ses spectateurs et dans ce parcours il y a bien entendu dans aussi Ivanovo la maison d'Ivanovo où elle est née où il est retournée et c'est sûr qu'il y a un petit fil qui trace autour de tous ces pays et de la langue et de la mer ce qu'écrit la revue merci une autre question monsieur oui vous avez indiqué qu'elle n'allait pas être étiquetée ou mise dans des catégories alors je me demandais comment elle a vécu l'aventure du nouveau roman peut-être peut-être avoir été assimilée à une catégorie de textes d'écrivains elle écrivait et elle était totalement solitaire et en 39 elle a trouvé un petit de Noël qui a bien voulu éditer cette reprise mais quand en septembre 39 alors vous pensez que ça fait un flot dotable la déclaration de la guerre c'est fini on a vendu 400 de Noël qui sera tué par ailleurs à la libération si mes souvenirs sont bons ensuite pour répondre à votre question Nathalie comment pourrais-je vous le dire on n'aimait pas l'extérieur c'est une femme d'intérieur c'est une femme qui ne veut rien dire sur sa vie elle a ses trois filles elle s'en a plus elle prend quand même le nom le matin parce qu'elle veut écrire mais elle ne fait aucun bruit elle va voir ça mais bon elle va voir avec ça elle n'en parle pas cependant elle écrit sur les écrivains parce qu'elle écrit ses trois pistes et elle voudrait comprendre ce que sont les sensations il y a le Proust il y a eu Virginia Woolf qu'elle a lu en anglais qui est un auteur de l'intériorité totale il y a James il y a Joyce et là ça c'est une très belle chose elle aime Joyce Joyce a cafuché partout pour être humoral elle elle aime elle aime la fantaisie de Joyce elle aime le côté irrévérencieux de Joyce parce que c'est vraiment un auteur mais elle aime aussi son invention littérale sa profondeur sa manière d'aller au plus profond des êtres mais de manière pas du tout à la manière de Charles et dans une écriture qui est complètement comme Jolie-Ulysse je veux et Nathalie restait de tout cela si vous voulez elle écrit l'air du soupçon très solitairement et elle a un ami un homme qui l'amire c'est Rob Riel Rob Riel grand homme d'extérieur et qui va la soutenir et c'est quand Emile Arruillot un critique littéraire va voir Tropisme et la jalousie de Rob Riel Tropisme on a pas dit ça autre il va dire qu'est-ce que c'est que ces nouveaux romans mais c'est pas du tout des années c'est une critique mais c'est la critique qui va devenir j'ai un petit peu comme les expressionnistes mais les impressionnistes pardon l'impression les impressionnistes et cette critique du nouveau roman va faire école autour des éditions de l'année qui vont reprendre les produits alors on va se trouver là il faut voir la photo du nouveau roman où elle est dans un grand manteau les pieds en dedans les mains dans les poches et moi quand j'en ai parlé elle m'a dit je me disais mais qu'est-ce que je fais voilà ou alors une autre anecdote qui dépeint très bien Nathalie Sarrault un jour elle va voir une pièce de Marguerite de Rasse je ne sais plus laquelle mais c'est pas qu'il m'a raconté l'anecdote et à la fin elle lui dit Marguerite c'est très beau votre pièce et Marguerite répond non Nathalie c'est éblouissant j'ai plus ce qu'on va dire j'ai plus ce qu'on va dire j'ai plus ce qu'on va dire que Marguerite vous voyez la modestie de cette femme alors je crois que le nouveau roman elle l'a vécu très bien parce que l'air du soupçon a eu le succès du coup on a commencé de traduire et l'étropisme et ses premiers romans elle a été demandée dans toutes les universités elle parlait anglais c'était merveilleux aux Etats-Unis elle y a été à partir des années 60 et Rob Griel a toujours dérangé elle lui disait même vous savez on est vraiment une compagnie mal faite vous voyez il ne passe pas qu'elle avait pour le nouveau roman et elle était toujours une très très grande moïse pour ses 95 ans la bibliothèque nationale lui a rendu un grand hommage elle a décidé qu'elle était trop vieille qu'elle était trois fois docteur honoris-posin donc qu'elle n'y allait pas que tous ses enfants petits enfants et amis y allaient la raison alors qu'elle était physiquement très bien moi elle m'a appris la modestie vraiment elle m'a appris la générosité la modestie et c'était vraiment une femme qui était tout à fait étonnante par rapport à la gentille qui se fait remarquer tout le monde ne se fait pas remarquer quand il est auteur heureusement mais il y a un certain nombre de gens qui aiment être remarqués on en a un tout petit peu besoin il faut être sincère mais il y a un moment elle et elle disait en même temps moi elle me disait vous savez c'est bien elle avait aussi avec Isabelle Père une relation comme la mienne elle disait moi j'aime les jeunes femmes qui viennent me voir moi j'étais pas si jeune j'étais à l'aube de la cinquantaine mais j'aime parce que en fait les critiques viennent beaucoup vous voir quand je suis en un livre et comme des fois je suis en un livre depuis 3-4 ans entre temps personne vient me voir alors au moins vous vous venez régulièrement et avec vous j'ai des beaux contacts et elle voyait toujours une personne une seule la seule fois où on s'est rencontré avec André Le Choulier c'était comme une erreur d'autre autrement c'était une personne avec qui elle restait en contact étroite parce qu'il y avait un contact qui se passait avec elle des silences des rires des moqueries aussi parce qu'elle était assez moqueuse son anecdote avec du bras c'est elle qui me l'a raconté il y avait Julie il y en définit bien l'une des femmes et l'autre oui vous avez répondu ? une question d'abord question je voudrais bien vous remercier je voudrais bien vous remercier pour ta dédicatesse et pour l'ouverture et les ouvertures que vous m'avez apporté je pense à nous tous même si enfin moi je connaissais un peu de Nathalie Sarraute et je découvre ce soir enfin j'ai vu la piastière j'en suis encore dedans un peu et je découvre une chose que je n'avais pas encore pensée mais je crois que Nathalie Sarraute de sa son langage enfin sa parole elle donne de l'étendue et justement à cause de ses aspects non non narratifs strictement enfin bon je ne sais pas si je me fais comprendre mais c'est ça enfin je trouve que c'est une immense étendue que ça ouvre et puis je pense que ça c'est peut-être ça dit c'est aussi en rapport avec moi je pense quand vous dites que l'origine russe enfin tous ces déplacements cette cette géographie intérieure et puis et puis de vécu vont avoir avec ça tout ce que je voulais dire si vous n'avez pas lu l'enfance lisez ce livre parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que Nathalie a découvert à travers ses voyages puisque c'est ce qu'elle dit dans l'enfance j'ai découvert les trois pistes ce que les mots contenaient en dessous ou ne contenaient pas ce que ces sensations qu'on éprouvait qu'on ne disait pas mais qui restaient là et qui parfois étaient source de conflits elle lit l'éthropisme mais tout le monde en a ce n'est pas quelque chose de drôle c'est quelque chose de dur mais il faut en parler il faut écrire dessus et elle écrit donc sur ces sensations qui vous viennent ces mouvements ténus qui viennent avant le langage chez tout le monde et ça c'est l'éthropisme que je dis intérieur mais elle travaille aussi sur l'éthropisme extérieur c'est à dire par exemple dans France elle veut avoir une petite soeur elle a une très belle chambre dans l'appartement elle rentre de l'école la bonne est en train de déménager toutes ses affaires pour une toute petite chambre elle lui dit qu'est-ce que tu fais la bonne lui dit ta petite soeur va naître il va y avoir un nounou toi tu vois ces petites chambres et la bonne ajoute quel malheur de ne pas avoir de mère et cela c'est une expression qu'elle a reçue c'est un tropisme extérieur et c'est une phrase tueuse c'est une phrase assassine quand sa belle mère un jour elle rentre à la maison elles toutes les deux et Nathalie lui dit oh ben je suis contente on va être rapidement à la maison et la belle mère lui répond ce n'est pas ta maison elle ne l'a jamais dégérée c'était d'une violence extrême alors après elle y a réfléchi et elle dit au fond d'abord ma belle mère était très jeune moi j'étais encombrante et puis peut-être qu'elle savait que ma mère allait me reprendre parce que de temps en temps la mère avait des velléités ça n'était que des velléités il était quand même de la reprendre donc elle ne voulait pas que je m'habitue à la maison ça c'était la générosité de la dame qui avait 90 ans mais en France c'est parcouru comme ça de moments de moments drôles quand elle est toute petite avec sa mère elle dit à sa mère comment on fait les enfants et la mère dit en mangeant une cuillère de terre parce qu'à la fois on ne disait pas comment on fait les enfants bien sûr et elle a 4-5 ans et elle dit à sa mère je veux que tu manges une cuillère de terre on a dit ne fais pas qu'on me dit ça passer comme ça t'auras un enfant la sursophage ne dit rien mais ça se passe quand même elle ne mange pas la cuillère de terre elle n'a pas eu d'enfant vous voyez ça c'est les côtés drôles de Nathalie elle a aussi ces côtés cet humour cette drôlerie et donc dans les théropismes extérieurs elle analyse les phrases par exemple dans l'usage de la parole il y a un tropisme qui s'appelle ton père ton frère non ta soeur ton frère ta soeur et c'est le petit garçon qui reçoit ça sans arrêt si tu fais ça ah ton père et ta soeur et ça continue comme ça et elle analyse ce mot elle analyse mon amour je vous l'ai dit elle analyse le mot silence dans un très beau texte elle analyse à un moment donné elle oublie et elle veut dire ah oui il y a cet arbre que j'aime beaucoup beaucoup comment il s'appelle c'est un tarif mon c'est ton nom d'arbre t'as la tienne t'as ta ta non c'est papa t'as ma ah t'as ma qu'est-ce que ça pourrait être t'as ma t'as marie et vous voyez là c'est le mot qu'elle a perdu et qu'elle retrouve et elle va l'analyser avec beauté et t'as marie au bord de la mer donc Nathalie Saroud c'est tous ces mélanges d'entropisme intérieur qui vous donne vous avez tout à fait raison la distance il y a une mesure une étendue et l'entropisme extérieur où elle analyse la condition de certaines phrases comment je pouvais être envoyée à l'enfant dans l'enfance mais aussi dans l'usage de la parole mais aussi dans ici mais aussi dans son dernier livre ouvré où elle met carrément 300 mots en bataille avec une raison de faire au milieu et il se bataille il y a les contre-vérités avec les idées mal reçues etc etc je m'en rappelle plus d'aller chez nous c'est l'ouverture que procurent les bien sûr je vous remercie aussi très chaleureusement de cette belle conversation excusez-moi pour appuyer ma conversation ma question qui sera à vous deux d'ailleurs je vais me faire une petite remarque à partir de l'éventuelle peur des mots dont vous parliez tout à l'heure je ne sais pas du tout vous avez répondu il n'y a pas à partir encore des mots moi aussi il y a un totalitarisme des mots et ça elle l'a bien perçu et que son travail semble-t-il va justement être un travail qui met en mouvement la parole là il y a vraiment lieu d'opposer langue et parole et ça se ressent très très bien je me semble-t-il dans le temps qu'on perçoit dans le spectacle aussi de juillet soir et justement ce travail de la parole presque contre les mots ce travail qui est un mouvement perpétuel alors on s'accuille avec les mots mais on fait en sorte justement qu'on ne s'arrête jamais sur un mot qui tout à coup bloquerait les horizons etc il y a ce côté vraiment perpétuel de reprise qui me frappe et alors donc en ayant ça en tête je suis toujours particulièrement attendu dans les rares mises en scène que je me fais à la fin de voir de sa route non seulement évidemment ce qui est directement lié au projet de linguistique l'intonation le délit etc bien sûr bien sûr forcément qu'elle était vous l'avez dû forcément qu'elle était intéressée par la manière dont la prise en charge justement d'une parole allait infléchir le sens de ces mots là voilà et j'ai énormément apprécié vraiment le travail qui est fait là qui nous fait entendre toujours l'étrangeté sous le banal et cette musique aussi évidemment particulière alors je ne dis pas du tout que ça va de soi mais évidemment quand on monte sa route on va travailler sur la parole beaucoup plus problématique me semble-t-il on va avoir des corps on va avoir des voix mais on va avoir quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas directement liées à ça à savoir allons vite une scénographie là ça devient beaucoup plus compliqué parce que ça pourrait réellement passer pour quelque chose de superflu pour dire il faut s'en tenir à ce moment-là et il faut bien dire que c'est plus ou moins réussi j'ai trouvé que la scénographie d'Anna est particulièrement géniale disons en tout cas sur l'élément précisément le plus lourd à savoir la cabine jaune qui travaille de manière géniale évidemment sur l'intérieur et l'extérieur on ne sait jamais où on se trouve c'est un peu l'histoire du gant retourné il est là l'intérieur et l'extérieur je ne m'avance pas là-dessus alors ma question quand même elle est à vous deux s'intéressait-elle à la scénographie est-ce qu'elle voyait la scénographie comme quelque chose qui pouvait aller contre son texte et puis je pose une question à Anne comment est venue cette scénographie là ? non non car effectivement c'est effectivement une question extrêmement délicate la question de l'image parce qu'au fond vous l'avez vu là tout à l'heure les deux acteurs au fond on pourrait s'arrêter là ça va très bien aussi mais bon moi j'avais envie effectivement de quand même contextualiser la pièce dans notre actualité et donc j'ai relu et relu la pièce avec Anna Popek et puis je me dis mais en fait c'est trop voir il y a le mot collaboratrice là non associé donc on est dans un monde de travail et il y a quelques petits indices comme ça il y a aussi l'histoire du réchoir à gaz dans son bureau c'est quand même assez étonnant et bon des petites choses très concrètes et puis voilà et c'est vrai qu'on voulait aussi évoquer une forme de folie contemporaine et d'un monde parce que je trouve vraiment que cette pièce elle parle d'aujourd'hui en l'occurrence on a commencé à faire une recherche sur les espaces de travail très contemporains c'est à la fois ces espaces on l'a plutôt vu ces images vous avez tous vues ces images d'entreprises comme Google etc au fond effectivement les lieux de travail sont associés à des lieux de loisirs enfin on mélange tout enfin en tout cas on essaie de vous faire croire que vous ne travaillez pas et en même temps cette perte de repères on la trouvait aussi significative dans le délire qu'elle pouvait contenir et pousser donc éventuellement les personnages aussi à des sorties de route quoi donc c'est parti de là en fait et à force de regarder des images d'espaces de travail contemporains on s'est dit que c'était possible de rester quand même un peu abstrait mais en donnant quand même quelques indices et puis il y a effectivement le baby foot le jeu de fléchettes enfin aussi cette omniprésence du sport dans d'autres mondes quand on pourra moi je dirais que de son vivant et particulièrement avec Régi il y avait moins de scénographie à l'époque on écoutait beaucoup plus ce texte aujourd'hui on met toujours scénographie à l'époque il y avait une mise en scène point Régi disait moi j'aime les silences dans le silence il y a des sons et c'était cela qu'elle aimait elle aussi donc je crois que si vous voulez autant j'aime le dispositif d'un parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans une autre époque si vous avez lu le monde ce week-end on parle de la déconcentration des enfants qui parfois pouvaient se concentrer 18 minutes maintenant ils ne peuvent plus se concentrer que 8 minutes bon les adultes aussi un peu dans l'article on en parle aussi je ne vous donnerai pas les chiffres mais je crois que dans le théâtre en général de toute façon la scénographie est entrée pour peut-être pas porter le texte mais l'accompagner et que chez Nathalie dans ses premières pièces notées par la salle dans l'ordre par Régie Jean-Louis Barrault la salle il y avait moins de scénographie qu'il devait y avoir aujourd'hui à Paris on monte sa route avec de la scénographie ici alors pour je vais vous lire un petit texte qui vient de pour un oui pour un non c'est elle qui l'a écrit qui est je crois des années 85 et qu'elle écrit pour présenter sa pièce pour un oui pour un non ses pièces pour un oui pour un non elle a écrit six pièces et c'est sa dernière elle en écrivait une lorsqu'elle est morte ce qui dans les romans aurait constitué l'action dramatique de la sous-conversation du pré-dialogue où les sensations les impressions le ressenti sont communiqués au lecteur à l'aide d'images et de rythmes ici se déployaient dans le dialogue lui-même la sous-conversation du roman devenait la conversation du théâtre ainsi du dedans devenait le dehors et un critique plus tard a pu ajouter ce titre pour qualifier ce passage du roman à la pièce parler de mon retour et si vous voulez bien encore un tout petit passage d'elle la fin de plus il me semble que pour les spectateurs auxquels je m'adresse ce contraste entre le fond insolite et la forme familiale donne à ces mouvements d'ordinaire caché un caractère plus dramatique plus violent et aussi parfois il produit un effet comique un effet d'humour l'insolite enrompée dans le connu du familier fégrine et moi j'aime rire parfois moi-même en écrivant pardon j'ai une conclusion je vous attends applaudi Merci.